Je suis une personne perdue dans la foule, anonyme, presque invisible. Je suis chacun d'entre nous. J'ai eu de grandes passions et d'immenses déceptions. J'ai beaucoup rêvé de liberté, de voyage, de tout quitter et de tout recommencer. Et puis j'ai rencontré Félix. Félix aurait pu suivre la voie de son père, un haut dignitaire camerounais. Mais il a préféré débarquer en France sans un sou en poche il y a 30 ans pour réaliser son rêve d'être batteur. Je me suis retrouvé en fait à vivre à la belle étoile. À peine croyable. Depuis, il a joué aux côtés de Prince, Sting, Lenny Kravitz ou encore Peter Gabriel. Banlieue est de Paris. Félix, chanteur et musicien camerounais, a rendez-vous pour un concert avec un célèbre saxophoniste qui a joué pour Barack Obama. C'est lui qui réussit dans la vie. C'est lui qui insiste, qui insiste, qui insiste, c'est le clou qu'on plante avec le marteau. Il tape le même clou pendant les... Même si ça dure des années, il faut le taper et à la fin, ça rentre et c'est fini. De la persévérance avant tout, le fil rouge de la vie de Félix. Aujourd'hui, il est devenu l'un des plus grands batteurs de sa génération. Mais il continue de répondre présent pour les petits festivals aussi, à taille humaine, comme lui. Pour moi, tout le monde est grand. Du moment qu'il ne me dépasse pas, du moment qu'il m'arrive là. Non, mais donc, je joue souvent, c'est vrai, dans des stades, des grands stades, de 5 000, 10 000, 500, je joue devant 500 000 personnes. Comme je joue aussi dans des clubs, des petits clubs où il y a parfois trois personnes. Les trois personnes, c'est des amis à moi que j'ai invité. J'ai autant de plaisir, j'ai autant d'énergie, autant de soleil. Je pense que c'est pour le nombre de personnes qu'on joue. C'est l'amour qu'on veut donner, qu'on veut partager. Si cette quête du bonheur est aussi importante chez lui, c'est parce que son chemin a longtemps été jalonné d'embûches. Sa liberté, il l'a payé au prix fort. Élevé dans la haute bourgeoisie au Cameroun, il a dû renoncer à des avantages de taille. Des immenses maisons avec des jardins, 15 chambres, des énormes salons, c'était carrément, c'était vraiment le luxe. Les chauffeurs, on en avait quatre, des blanchisseurs, des cuisiniers, on en avait deux, des voitures, on en avait une dizaine. Mon père a été inspecteur fédéral, préfet, 5-6 fois ministre, secrétaire politique. Il en a tellement fait que je ne m'en rappelle plus. Il a été surtout mon père, c'est ça qui est le plus important. Un père à l'éducation stricte, qui aurait aimé que ses huit enfants suivent son exemple. Il en sera autrement. C'est Roger, l'aîné, devenu bassiste, qui ouvrira la voie. Chaque fois que mon frère allait jouer dans les clubs à Yaoundé, quand on était gamin, on faisait le mur et on allait le voir jouer et tout. Cette vie-là, on aimait ça. On aimait beaucoup ça. C'était moins ennuyeux que rester à la maison. Comme ça, en fait, on était à la maison entre nous. Il n'y avait pas beaucoup d'amis qui venaient jouer avec nous quand on était gamin. On était dans une grande propriété, des tours d'ivoire vides. Venu en France pour ses études, Félix refuse de les poursuivre. Ses parents lui coupent les vivres. L'estomac et les poches vides, il décide de se consacrer malgré tout à sa passion pour la musique. J'étais presque clochard dans la rue. Je dormais beaucoup dans le métro, c'est-à-dire que je faisais des grandes lignes dans le métro et je dormais aussi à la gare de l'Est. En guise de batterie, Félix tape des heures sur un bandana noué sur sa cuisse. Quels que soient les obstacles, il s'accroche à son rêve et voit toujours plus loin. Vous ne pouvez pas appeler ça de la galère parce que, même si ça en était, dans ma tête, j'allais vers quelque chose qui me construisait. Ici, souvent, il y a des Africains qui dorment, qui sont dans la galère, qui dorment à 10, dans une petite pièce comme ça. Ils savent que c'est un passage. C'est un passage, ils vont vers, c'est un voyage. Ils arrivent ailleurs après. C'est comme ça maintenant, mais demain, on va voir. Demain, c'est différent. C'est un passage, c'est un voyage. Moi, j'étais en train de faire ce passage-là. Félix persévère. Il s'entraîne à la batterie sans relâche et enchaîne les castings. Jusqu'à ce que Manu Dibango, l'emblème de la musique africaine, le repère au Salon de la Musique, où il joue avec son jeune frère Armand. Une rencontre qui va changer sa vie. Un jour d'après-midi, je me balade au Salon et je vois une paire de gars en train de jouer, mais d'une façon furieuse, j'ai dit, mais attendez, c'est quoi comme histoire-là ? Finalement, ma curiosité naturelle, bou 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 bou, je vais là, et puis les gars, tonton, on vient, bou 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 bou, bon, on arrête là. Et puis, par hasard, j'ai dit, tiens, donnez-moi un peu le dring dring dring, on sait jamais. Et Manu lui dit, après ce dring dring, Manu lui dit, venez boire un thé à la maison, un café, on passe comme ça, à hasard, boire un café avec mon frère. Et Manu lui dit, tu sais comment Manu, il démarre souvent à la seconde, il est allé, il est déjà parti. Et il nous dit, au fait, j'ai une émission, Pollen, avec un full kill. Il nous dit, je dois partir tout à l'heure, c'est bizarre, on m'a demandé d'émission, c'est bon, je vais aller seul. Mais au fait, les deux frères, là, puisque vous avez l'accompagnement. Pendant 13 ans, Félix accompagnera le chanteur sur les scènes du monde entier. C'est un homme de spectacle, Félix. C'est vrai que si je dis qu'il joue bien la batterie, je n'ai rien dit, parce qu'il n'est pas que ça, il est créateur dans ce qu'il fait. En plus, c'est quelqu'un qui est capable de vous tenir les côtes, il est un raconteur d'histoires. Enfin, bref, ça fait partie des gens que tu aimes dans ce métier-là, parce qu'il ne fait pas que faire juste ce qu'on lui demande de faire. Il crée au fur et à mesure, il surprend. Félix, c'est surprenant. Félix commence à se faire une solide réputation. Un jour, il reçoit l'appel d'un certain Pierre Gabriel. Je dis Pierre Gabriel, il dit, oui, Peter Gabriel. Yeah, Peter, yeah, what's up. Je commence à plaisanter en disant, oui, c'est un plaisantin. Chante, chante alors une chanson, là. Merci Street. Looking down an empty street, ah, she can see of a dream. J'entends la voix, je dis, mais c'est pas possible. Ça, c'est la voix de Peter Gabriel qu'il a dans le disque, là. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux, il me dit, oui, c'est pour une tournée, on a besoin de toi. Il dit, please, wait a second, please. Je dis, je pose le téléphone. Je m'en vais dans la salle de ma coulée, je fais... Je reviens, je dis... Des scènes, il en a vu défiler depuis, dans toutes les plus grandes capitales du monde. Pourtant, il n'oublie pas d'où il vient et combien il a dû se battre pour en arriver là. Quand je dis souvent, la vie, c'est comme l'ascenseur, ça monte, ça descend, les gens rigolent. Mais j'ai vraiment vécu des choses qui étaient comme ça, quoi. Il y a des amis à moi qui ne savent même pas que j'ai tellement galéré. J'ai souffert dans des endroits, il croit que je venais toujours avec ma voiture, avec la moto, bien habillée, ceci. J'ai plaisanté, ah, j'ai rigolé. Ah, Félix, il est marrant, Félix, il est sympa, lui. Mais tu ne sais pas d'où je viens, tu ne sais même pas ce que j'ai mangé hier. Un chemin jalonné d'enthousiasme, mais aussi de douleur et de déception. Pendant des années, Félix a dû lutter contre les idées reçues. Quand on arrive ici à Paris à un moment donné, je suis confronté à quand même ce qu'on appelle le délit de faciès. Pour arriver à avoir la même voiture que mon voisin qui est là, j'ai dû parfois faire quatre fois plus. Montrer quatre fois plus, prouver quatre fois plus. C'est la bohème, c'est la bohème, ça voulait dire, tu es jolie. Et nous avions tous du génie. Les plus grands font désormais appel à ses services. Paul Simon, Chuck Berry, Sting, mais aussi Prince qu'ils rencontrent dans un bar. Je suis monté sur la batterie et j'ai commencé à jouer. Ça a commencé à plaire et Prince qui était assis là a dit, il est monté, il est venu. Il a dit, je veux jouer dans ce qui se passait. Il a commencé à jouer la guitare. À la fin, je suis sorti, j'étais ruissellant de sueur parce que je n'avais jamais joué autant, aussi fort, aussi longtemps. Il a pris mes coordonnées, il a dit, garder ses coordonnées à lui. Il n'est pas reconnu seulement par les grands musiciens, mais aussi par des spectateurs plus inattendus. Au Kremlin, on a vu Poutine qui est entré s'asseoir. Il était assis, on nous a dit, vous pouvez commencer. Et on a commencé à jouer. Et lui, il était comme ça là. Il ne regardait pas. On se disait, mais merde, il s'est emmerdent là. En fait, comme c'est un ancien espion, il écoutait et il regardait comme ça. Après, il écoutait tout parce qu'il est venu dans les loges après pour nous féliciter. Ultime consécration, Félix enregistre aujourd'hui son propre album. Le premier à son nom. C'est avec son compère de toujours, Philippe, qu'il travaille à ce projet. Un compagnon de 20 ans avec qui il a partagé les galères et surtout les succès. On a fait des musiques, des films. On a fait des projets avec Ismaël Lowe, avec Faudel, avec Yissou Ndou, avec Michel Oslo, le Kirikou. Au sommet de sa carrière, Félix reste fidèle à ses valeurs et à ceux qui l'ont toujours soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments. Si Félix a toujours choisi l'authenticité, il en a gagné ce qu'il possède de plus précieux, le respect de ses pairs. Je pense que Félix a ce côté flamboyant sur scène qui fait qu'il est tout simplement excellent sur son instrument et en plus sur scène il est lumineux. Moi je dirais que sa grande force c'est de savoir s'adapter dans tout milieu, dans toutes circonstances, tout en restant lui-même. C'est quelqu'un de très spontané. Et quelqu'un qui, cette volonté-là, on ne peut pas l'arrêter parce que si on l'arrête, on tue la matière, on tue l'expression, on tue... Voilà, et Félix il a ce côté où c'est quand il part en live que c'est là qu'il faut capter le moment parce que c'est là où on vit des moments absolument géniaux. Dans la vie, en amitié, en musique... De la musique, des amis avec qui il a partagé, c'est sa recette pour atteindre le bonheur, son idée de la liberté. Pendant combien d'années ai-je couru après ma liberté ? Je ne sais plus. Longtemps, ma seule liberté n'a été que de rêver. Jusqu'à vous. Félix, avec toi, la persévérance prend un autre sens. Tout n'est que passage. Vos passages. Notre passage. Maintenant, je le sais, tout est possible avec nos libertés. Vos passages. Sous-titrage ST' 501 ...